Yab Kobi Bancha Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Sur une vidéo pile à lire Donc si la suite t'intéresse continue Je t'invite tout simplement A aller voir les vidéos Ouverture de colis par exemple des éditions Akata Ou alors les vidéos achats Pour voir les pages des mangas Là je vais juste te présenter les titres Sans te montrer la qualité de dessin Au cas où je porte un colis de Shigiri Je le rappelle au cas où La partie vraiment où il y a le personnage Je peux la modifier C'est pas parce que là je te présente un collier rose Avec Shigiri que tu es obligé de l'acheter Avec le collier rose et que ça soit un rond Tu peux me demander Ibi je veux un collier rouge Un coeur, je veux un bleu en forme de coeur Ou d'autres types d'apparences Tu peux me demander aussi pour l'avoir En goutte d'oreille etc etc Voilà je tiens à replacer au cas où Et le lien de ma boutique dans la barre d'infos Donc on va attaquer avec la pile à lire Pour ce mois de juin et je vais commencer Avec Sound of Life, le tome 5 et le tome 6 Tout simplement parce que je t'ai déjà présenté Les tome 1 à 4 Et que je vais donc les lire Et te les présenter pour une date Autour de la fête de la musique Ça sera avant bien entendu Mais voilà Comme c'est un manga de musique On va attendre pour le présenter pour la fête de la musique Ensuite un petit bilan lecture Spécial Akata Je vais te présenter le tome 1 de Ocean Rush Voilà On va continuer aussi avec le tome 1 de Burn the House Down Qui est une série terminée en 8 tomes Par contre Ocean Rush je crois qu'il est toujours en cours si je ne dis pas de bêtises Et on terminera cette vidéo avec le tome 1 de la sorcière du château au charbon A savoir que la série est terminée en 4 tomes Et que je t'offre une vidéo en octobre du coup sur l'intégralité de la série On continue toujours chez les éditions Akata Et ça ferait l'affaire d'une seule vidéo Je vais donc lire, relire Pour ceux qui me connaissent Le manga sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Qui est une oeuvre donc de Shoichi Tanazono Et à savoir que l'auteur Ça, ça date J'ai fait une vidéo même en mai 2016 si jamais L'auteur a écrit une suite qu'on a enfin en France Et je l'ai reçu, crois-moi Donc le tome 1 est sorti en France Je pense en 2016 Et moi en tout cas je l'ai présenté en mai 2016 Et en 2020 l'auteur a eu son bouquin en France Au Japon Et seulement là ce mois-ci en France Donc tu peux te douter que l'attente était longue Surtout que en fait je suis l'auteur sur Facebook Et donc je savais qu'il avait déjà écrit une oeuvre La suite en fait et tout ça Donc j'étais encore plus hypée Donc voilà je te ferai une petite vidéo Je te ferai un micro retour sur Sans aller à l'école Est-ce que j'ai vraiment un avis différent ou quoi que ce soit Quelques années plus tard Et je te ferai donc mon avis surtout sur ce one shot Voilà et qui est une briquette On continue avec les deux premiers tomes sur trois Je te mets la date ici de sortie du tome 3 Logiquement De Aubin les Yankees Donc c'est un manga en trois tomes des éditions Nabhan J'ai lu l'estrait vu que donc Nabhan édition propose tous leurs titres en estrait sur leur site J'ai donc lu l'estrait pour savoir ce qu'il pouvait valoir Et il m'a convaincu Donc je le lirai Voilà je pense que c'est le genre de manga où tu peux te permettre en fait de lire un tome Attendre la sortie du tome suivant etc Même si là du coup il est en trois tomes Mais justement je pense que je peux très bien me permettre de lire les tomes 1 et 2 Et d'attendre le tome 3 pour le lire et pas de faire tout d'un coup Donc voilà en ce qui concerne les grands lits Ensuite on continue avec un manga sur la musique Et on va être avec Hom Hom C'est donc un manga terminé en deux tomes des éditions Anna Et on va parler du coup d'idoles si je dis pas de bêtises Parce que là ils disent juste duo à la mode Mais je pense que du coup c'est un duo de chanteurs Si je dis pas de bêtises hein il est un micro donc voilà Bref toujours est-il j'ai très très hâte de le lire Et il m'avait fait de l'oeil pendant Japan Espo Sub tout simplement Parce qu'il était de mon côté du stand Et que donc du coup je me disais je veux trop savoir ce qu'il peut valoir ce titre Et donc je l'ai tout simplement acheté Je précise je l'ai acheté je l'ai pas reçu en collab C'est là tous les titres quasiment de Akata Sauf Château La sorcière au charbon Tous les autres ont été reçus par la maison d'édition Sauf aussi sans aller à l'école je suis devenue mangaka Que je m'étais acheté à l'époque Par contre sans aller à l'école je me suis fait des amis Ensuite dans mes lectures Il y a toujours Arnaque corporelle que je n'ai pas lu Oui Et ensuite bah pour la fin du mois Alors j'ai pas vraiment calculé comment ça allait tomber Bon je suis obligée de finir la vidéo dans le noir parce que je viens d'avoir une coupure d'électricité On va continuer comme ça on verra bien ce que ça donne Bref Je suis assez éclairée on va dire T'as bien vu il y a une coupure Toujours est-il Donc je ne sais pas combien ça me fait de bouquins au total à lire Et donc j'envisage lire L'Estraordinaire Apothicaire Un manga des éditions Delcourtuncam C'est un seinen Je lirai donc le tome 1 Voir je ne sais pas combien il y a de tomes actuellement Rattrapés ce qui est paru en France J'ai les 3 premiers tomes de créatures fantastiques Donc c'est un manga normalement si je ne dis pas de bêtises Qui est en 5 tomes des éditions Comico Comico Mais n'empêche là on voit bien à quoi servent mes éclairages Et que je ne les ai pas acheté pour rien Parce que sinon c'est pas ouf Voilà Ensuite j'ai aussi les 2 derniers Enfin 2 premiers tomes plutôt De Togen Aniki A voir aussi si je ne l'arrive pas à choper Les tomes 3 et 4 Car je sais qu'il y a les tomes 3 et 4 aussi de disponibles en France Et ben voilà c'est un manga des éditions Kana On voit n'empêche que ça sert mes éclairages Mes parents qui me posaient la question il n'y a pas longtemps S'ils me servaient vraiment Ben oui Ensuite je suis désolée je suis perturbée vraiment Mais bon Ensuite on continue avec un Yaoui des éditions Anna Dans le genre justement Halloween Avec Mariage of the Wolf Voilà Donc honnêtement je m'étais listée aussi 3 autres mangas Mais je ne pense pas que j'aurais le temps de les lire Et au final je me dis que je préfère quand même te faire Une vidéo pile à lire Peut-être spécial été Parce que je ne pense pas te faire une vidéo pile à lire juillet Et une pile à lire août Car très clairement le mois d'été Enfin l'été tu sais très bien aussi que je lis beaucoup de trucs Halloween Pour octobre Donc voilà je vais me faire vraiment une grosse liste Et puis je verrai ce que je peux ou pas lire Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Je te mets donc ici une précédente vidéo Et ici une autre vidéo en recommandation N'hésite pas à me mettre un petit emoji d'une ampoule Si tu es allé jusqu'ici Voilà tu sais la petite ampoule lumineuse Pour nous dire du coup que tu as bien vu Que j'avais eu une coupure d'électricité Je te mets ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Le compte Vinted et le compte Twitch Et sur ce à bientôt Abonne-toi ! Et sur ce à bientôt ! – Sous-titrage FR 2021